Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler rubber base. Alors, en soi, que ce soit une rubber base ou un gel, la technique d'application reste la même. La vraie différence, c'est leur composition, mais c'est surtout leur contenant. Le gel se trouve dans un pot que l'on applique avec un pinceau qui est à part, alors que la rubber base est en flacon et que l'on applique directement avec le pinceau qui se trouve dans le flacon. D'ailleurs, la rubber base, pour la petite explication, c'est une base caoutchouteuse que j'utilise souvent. C'est la base Victoria Vigne que j'utilise dans la plupart de mes vidéos, simplement je l'utilise là en construction. Avec la rubber base, on va pouvoir faire des petits renforcements sur des ongles naturels nylon à peu près. Ça nous permettra d'obtenir le reflet parfait que l'on aime tant dans la manucure russe. D'ailleurs, petit bonus, on a fait une déco ultra sympa et passe partout pour l'été, donc je vous laisse avec la vidéo. Je commence la dépose de la couleur. On va passer relativement vite sur cette étape car j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le remplissage. D'ailleurs, je vous mets une des vidéos dans le petit i pour en savoir plus. Je dégrossis un maximum. Je raccourcis directement avec l'embout de la ponceuse pour gagner du temps parce que la cliente me l'avait demandé de raccourcir beaucoup, beaucoup. Pensez toujours à bouger les doigts de la cliente selon votre besoin. Il faut en fait que vous soyez toujours à l'aise avec votre mouvement. Donc demandez à la cliente d'être souple, ça vous facilitera grandement la tâche. Là, on a un décollement, donc je l'enlève complètement à la ponceuse. Le problème si on le laisse, c'est que le décollement restera et votre nouvelle pose se décollera à son tour. Donc c'est très important lors de la dépose de la couleur de vérifier sous tous les angles. Aussi, on enlève le décollement vers son centre. Sinon, lors du passage de la ponceuse, l'embout glissera dessus et ça risquera de creuser l'ombre de la cliente et d'arracher du gel qui n'a pas besoin d'être enlevé. Donc soyez patiente lorsque vous faites cette tâche, rien ne sert de se précipiter. L'important, c'est juste de le faire bien. Maintenant que la dépose de la couleur est faite, je dépoussière la main de la cliente. Je passe ensuite à la mise en forme, donc on va raccourcir, refaire la forme et finir de désépaissir. Vous voyez, j'ai une brosse de manucure attachée à mon annulaire droit. Ça me permet de dépoussiérer très souvent et ça devient un réflexe. Ça permet de toujours voir où on en est. Bon, là, pas trop de risque, mais lors de la manucure, je suis très délicate lors du passage de cette brosse. Car on sensibilise la peau et il ne faut pas accentuer cet effet avec des poils qui sont trop durs. Lorsque j'ai fini de raccourcir, je récupère un embout Emery Violet de chez Fresenay Shop. Je me mets sur environ 12 000 tours minutes et je désépaissis le gel de la fois d'avant. Étant donné qu'on l'en raccourcit beaucoup, l'apex, qui est donc le bombé, n'est plus au bon endroit. Il est remonté et ça créera une épaisseur. Le grain violet, c'est un grain doux, dont vraiment très peu abrasif, mais très efficace dans cette utilisation. Faites tout de même attention à ne pas creuser l'ongle naturel. Et je fais la même chose sur tous les ongles. Vous verrez, cette technique avec l'embout Emery vous fait gagner du temps et je trouve que le résultat est plus net qu'avec la lime. Mais après, ça reste une question d'habitude. Musique 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 Je dépoussière après avoir récupéré mon repousse-cuticule métallique et je repousse les cuticules. Que ce soit avec celui-ci ou avec le bâton de buis, on commence par repousser les sillons et ensuite on décolle le reste. Le but n'est pas d'insister mais de nous faciliter le travail pour la suite. Et s'il y a des morceaux de peau, n'hésitez pas à prendre le côté de la pointe du repousse pour enlever le plus gros. Musique Place maintenant à la manucure avec mon nouvel embout qui vient de chez Fresnay Shop. D'ailleurs, n'oubliez pas que grâce au code CHLOE10, vous avez le droit à moins 10% sur vos commandes. Alors, c'est une fraise légèrement plus grosse que ce que j'utilise habituellement, mais alors elle est d'un agréable pour travailler, c'est incroyable. C'est un collier jaune d'ailleurs, j'utilise plus souvent les rouges, mais pour une peau normale, le jaune c'est top aussi. Assez parlé, je reprends la manucure. Je me mets en forward sur environ 15 000 tours minutes, je place bien mon embout et je commence du centre de l'ongle pour revenir sur le sillon gauche. Vous voyez, je tire bien sur la peau pour avoir de la visibilité, savoir où j'en suis et surtout bien nettoyer sous le repli proximal. Si ce travail est bien fait, la suite sera vraiment facile. Gardez toujours un oeil sur le résultat de votre travail, quelle que soit l'étape. Donc, lors de la manucure, on vérifie que c'est bon et pas juste un peu bon, non, vraiment bon pour faire un joli travail avec un résultat proche du parfait. Sachez que c'est votre propre exigence qui déterminera le résultat de vos manucures, d'ailleurs que ce soit sur vous ou sur des clientes. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la manucure russe, je vous mets le lien dans le petit i. Je vous explique bien comment il faut faire chaque étape de la manucure. Soyez délicat et ne vous pressez pas, ce qui compte, c'est le résultat encore une fois, ce n'est pas une compétition. Maintenant le côté gauche fait, je mets ma ponceuse en rivage. Je vais venir travailler le côté droit de la cuticule. Les gestes sont les mêmes d'un côté ou de l'autre. Merci. 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 Maintenant on va passer à l'étape de la coupe des cuticules. Alors j'utilise tout le temps des ciseaux, à part si bien sûr je fais la méthode de la dry manucure, qui consiste à enlever les peaux uniquement avec un embout. D'ailleurs, je tiens à préciser que, à mon sens, c'est une technique de manucure qui ne peut pas être réalisée sur tout le monde. Dans la vidéo de la manucure russe, d'ailleurs je vous la remets dans le petit i, je peux le faire car les peaux de ma cliente s'y prêtent. Mais il y a des peaux sur lesquelles ce n'est pas possible de le faire, et faites attention à ça. Je coupe de droite à gauche, et il faut vraiment, vraiment, un mouvement ample avec le bras. Votre coude va finir à la hauteur de votre tête, mais justement, c'est le but. On n'ouvre pas trop les lames pour éviter de blesser la peau. L'autre jour, j'ai lu en commentaire que quelqu'un n'arrivait pas, et que c'était dur, et surtout qu'elle blessait les personnes à qui elle le faisait. Alors attention, il faut se rappeler que j'exerce cette technique depuis bientôt 4 ans. J'ai des clientes tous les jours, donc l'entraînement était beaucoup plus facile. Il ne faut pas hésiter à vous faire former. Je ne dis pas ça parce que je forme maintenant à mon tour, mais parce que réellement cette technique est justement très technique, et que vous pouvez faire très mal et créer des dommages irréversibles sur les ongles. Donc là, on est sur YouTube, je fais des tutos, et c'est cool, mais n'hésitez surtout pas à vous faire former si vous voulez réellement apprendre cette technique et la réaliser sur des clientes. La petite étape satisfaisante maintenant, c'est d'abîmer un petit peu. un pinceau de cleaner et de venir nettoyer vers la cuticule. Le but, c'est simplement de venir enlever les dernières poussières sous la cuticule, et de dégraisser aussi dans les sillons qui sont moins accessibles avec le coton. Et ensuite, j'imbibe le fameux coton de cleaner, et je dégraisse maintenant toute la surface de l'ongle. J'applique maintenant le déshydratant de chez VictoriaVine sur tous les ongles. Rien ne sert à cette étape d'être vraiment très précis. L'idée, c'est de dégraisser de partout les sillons aussi, donc on applique ce produit assez grossièrement de partout. Ensuite, j'applique le tape bond. Pareil, il vient de chez VictoriaVine, et je l'aime bien. Le rôle du tape bond, c'est de venir créer une couche collante, au même titre qu'un scotch double face, et créer donc une meilleure adhérence pour le gel que vous appliquerez ensuite. On le met en couche très fine, et surtout on essuie bien le pinceau avant de l'appliquer sur l'ongle. On fait simplement deux ou trois petites bandes sur l'ongle, en veillant à ne pas en mettre dans les sillons cette fois, pour éviter les coulures. On passe maintenant à l'application de la rubber base. J'utilise souvent les VictoriaVine pour leur couleur et par habitude, mais je sais que les Indigo et les Euget Bottles sont très très bien aussi. Là, j'utilise la Milky White. C'est donc une rubber base, mais teinté, comme mes gels. Ça permet d'obtenir une couleur sans en poser une. C'est d'ailleurs pratique pour les French ou les résultats naturels. Dans un premier temps, je l'applique comme une base classique. Je viens faire un mouvement de va-et-vient pour faire pénétrer la base dans les écailles, et j'en dépose une quantité suffisante pour ne pas avoir de manque. Je fais doigt par doigt, et entre-temps, je fais catalyser. Vous voyez, j'essaie d'en mettre bien de partout. Je m'applique, car c'est ce produit qui créera la base de mon renforcement, et ensuite toute l'architecture de mon travail. Donc, on l'applique bien comme il faut. Bon, il y a deux teams, les gens qui bordent l'ongle et ceux qui ne bordent pas. Je ne borde pas, je trouve que ça n'a pas de réel intérêt, ça alourdit plus qu'autre chose. Bref, je continue d'appliquer en fine couche ma base sur tous les autres doigts. Et ensuite, je catalyse la main entière 60 secondes. Sous-titrage ST' 501 Je vais maintenant faire le gainage. Toujours avec ma rubber base, je crée une patinoire. Je prends le soin d'appliquer le gel sous-cuticule avec mon pinceau liner avant de faire le renforcement. Étant donné que je ne vais pas appliquer de la couleur par la suite, il faut que l'application de la base soit irréprochable. Je prends ensuite une petite boule de gel sur le pinceau que j'étire jusqu'au bord libre de l'ongle. Vous voyez, il n'y a pas tant de quantité que ça, rien ne sert de doser beaucoup. Il faut avoir l'essentiel. Ensuite, avec mon pinceau liner, je lisse ce que je viens d'appliquer. Mais délicatement, pour ne pas enlever ce que j'ai déposé. Je veux juste rendre le résultat lisse. Il est fréquent sur les rubber bases d'avoir de petites bulles qui se forment. Pour les enlever, il suffit de piquer avec un bâtonnet de manucure et elles partent très facilement. Je retourne ensuite la main pour toujours me servir de la gravité et créer un joli bombé. D'ailleurs, je vous remets ma vidéo dans le petit i sur comment créer un bombé parfait. Je vérifie bien mon reflet. Je vérifie aussi que c'est bien lisse, qu'il n'y a aucune bosse. Et ensuite, on catalyse, puis on passe à la seconde main. Pour la vidéo, on voit le second doigt directement. Mais en réalité, j'ai bien fait le petit doigt de l'autre main avant celui-ci. Je procède toujours comme ça, par habitude. Vous verrez, la rubber base est un petit peu plus épaisse que le gel classique, mais elle se travaille exactement de la même manière. Donc, c'est parti, je refais la même chose sur le majeur. D'ailleurs, le majeur, parce que j'ai dû retirer le gel que j'avais commencé à mettre sur l'annulaire à cause d'une boulette que j'ai fait, dont je change de doigt le temps que le cleaner sèche. D'abord, la patinoire que j'applique bien de partout pour permettre au gel de glisser plus facilement. Ensuite, avec le pinceau liner, je viens déposer de la base sous le repli proximal et ensuite, je récupère une boule de gel que je viens étirer jusqu'au bord libre. Je reprends mon pinceau liner et je lisse le tout. Dans un second temps, je retourne la main de la cliente et je relisse si besoin. Je vérifie ensuite que le reflet est parfait et hop, on catalyse. Et je fais la même chose sur tous les doigts. N'oubliez pas la petite astuce qui est de passer le repousse cuticule juste avant le gel ou la couleur. Ça permet vraiment de dégager le repli proximal et d'avoir plus de visibilité pour justement déposer le produit sous la cuticule. On voit déjà un petit peu le résultat et qu'est-ce que c'est beau ! Vraiment, cette couleur, elle est intemporelle, laiteuse, mais quand même relativement opaque pour un résultat raffini et super sobre. Après avoir catalysé 60 secondes tous les doigts, je récupère un pot de paillettes gel de chez Framnail. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main, sur le gant, et j'attrape une à une les paillettes avec le bâtonnet de manucure, celle que je veux appliquer. On veut un résultat super sobre, donc je vais vraiment les poser une à une. Je ne mets pas de base en dessous, ou quoi, pour que ça tienne, puisque c'est déjà du gel, donc ça catalysera parfaitement. Pour le coup là, laissez libre cours à votre imagination et veillez juste à faire quelque chose d'homogène. Je passe au second doigt. Je n'essaie pas de refaire de manière symétrique la déco du petit doigt. Le but c'est que ce soit similaire, mais je trouve que la symétrie ne rendrait pas le résultat très joli. Ça reste mon avis, et chacun est libre bien sûr. Ce que j'aime avec ces grosses paillettes, c'est qu'il y en a dans le pot de tout tout petits morceaux. Ça permet de faire varier les tailles, et j'adore le résultat. Une fois que je suis contente de tous les doigts, je demande à ma cliente de mettre sa main dans la machine, et on catalyse 60 secondes. Maintenant que mon nail art est terminé, j'applique la finition Shine On de chez Exence sur tous les doigts. Veillez bien à en appliquer de partout pour ne pas créer de manque. Après avoir catalysé les 4 doigts, je termine l'application sur le pouce. Je vais catalyser une dernière fois le tout, 60 secondes, et je vous laisse avec le résultat. Ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, et que vous allez pouvoir reproduire le nail art que l'on a fait, et aussi la pose de manière générale. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'identifier en story ou en publication pour que je puisse voir votre travail, et éventuellement vous reposter. Ce sera vraiment avec plaisir. Pensez à mettre un petit commentaire et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. La différence ? La différence, c'est aussi leur contenant. Enfin non, comment on appelle ça ? Si, leur contenant ? Je peux recommencer. Parce qu'elle a fait du bruit en sautant. Il y en a là qui s'est assise, il y a Paul qui miaule et... Ah oui ? Ça nous permettra... Mais arrête, Oralee ! Ah oui, 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 oui !